Bonjour et bienvenue dans la vidéo de Camille. J'avais envie de vous partager le livre que j'ai dévoré ce week-end, les groupes Mastermind, accélérateurs de réussite. Et comme vous pouvez le voir, j'ai noté beaucoup d'idées. Pour deux raisons. La première, c'est que la plupart des auteurs sont des personnes avec qui je me suis formée en intelligence collective, j'avais donc hâte de lire leurs réalisations. La deuxième, c'est que c'est la première fois que je lis un livre du début jusqu'à la fin d'une traite sans m'arrêter. Je vous promets, c'est vrai. Du coup, je me suis dit que ça ferait un beau thème pour l'une de mes vidéos. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans le titre, c'est le groupe Mastermind, accélérateur de réussite. On parle donc de réussir. Dans le début du livre, il y a un petit exercice que j'ai beaucoup apprécié. Je vais donc vous le partager. Il repose sur quatre questions. Il va vous permettre de poser pour vous, c'est quoi la réussite ? Quelle est votre réussite ? Pour moi, réussir, c'est pour réussir, il me faut ou il faut, j'aurais réussi quand, combien de temps je me donne pour y parvenir ? Ainsi, à la suite de ces réponses, vous pouvez savoir très concrètement ce qu'est la réussite pour vous. Je vous conseille donc, après la vidéo, de répondre à ces questions. Cela pourra peut-être être un bon début pour enclencher un processus de Mastermind. Le concept de Mastermind a été théorisé, modélisé par Napoleon Hill. Donc, Master, Maître, Mind, Pensée, Maître à Pensée, pas tellement. En fait, il le traduit plutôt comme cerveau du groupe. Selon lui, quand deux personnes échangent, ou plus de deux personnes d'ailleurs, il se crée quelque chose en plus. Une troisième entité, qui est le Mastermind du groupe. C'est ça, le cerveau du groupe. Vous me voyez arriver ? Mastermind, intelligence collective ? Eh oui, le Mastermind peut faire émerger l'intelligence collective. Et d'ailleurs, c'est un des chapitres du livre. En fait, la théorie du Mastermind repose sur le principe qu'on y arrive mieux ensemble. Ça vous étonne ? Vous savez, Batman avait Robin, Arthur avait sa table ronde, Wonder Woman à la Justice League. L'idée, c'est de trouver le Mastermind qui vous ressemble. Plus concrètement, un groupe Mastermind est composé de deux à sept, huit personnes. Il peut être plus grand, mais après, il est subdivisé en sous-vots. Donc, le principe reste le même. Sa durée est adaptable et la façon de l'animer également. Il revient donc au facilitateur du groupe Mastermind d'adapter son animation en fonction des besoins du participant du groupe Mastermind. Un groupe Mastermind repose sur deux principes. Le premier, c'est le pragmatisme. En effet, on s'attache à des situations concrètes de travail. Grâce à la méthode du hot seat, c'est-à-dire du siège chaud ou du siège brûlant, une personne va passer sur ce siège pour exposer à ses collègues, à ses pairs, la problématique qu'ils souhaiteraient faire évoluer grâce à leur regard. Une animation s'ensuit pour parvenir à dépasser cette difficulté ou avoir de nouveaux regards sur cette situation. La deuxième notion très importante dans un Mastermind est la notion d'apprentissage. En effet, on ne va pas vous parler de théorie, vous allez être avec des collègues qui vont vous parler de votre vécu. Et vous savez, je ne vais pas vous l'apprendre, mais en termes d'apprentissage, il vaut mieux expérimenter que juste d'écouter et d'entendre. C'est ce que vous propose le Mastermind. Vous avez peut-être participé à des échanges de pratiques, à des supervisions avec des collègues, ou même quand on boit un café le matin, et toi tu ferais quoi à la place d'eux ? Évidemment, ça existe et c'est bien déjà d'en faire partie. Le plus du Mastermind, c'est que comme en intelligence collective, il fait appel à vos intelligences, c'est-à-dire que l'on va à la fois expérimenter et activer l'intelligence cognitive, donc votre cerveau, à la fois votre intelligence émotionnelle, donc votre cœur, et l'intelligence de votre corps. Ce qu'il vous reste à faire, si vous avez envie de créer un groupe Mastermind, donc trouver des collègues, des participants à ce groupe, trouvez-vous une intention commune ? Qu'est-ce que vous avez envie de développer ensemble ? Finalement, pourquoi vous êtes ici, dans cette même pièce ensemble ? Trouvez-vous un nom, également, pourquoi pas ? Créez-vous des règles de fonctionnement ? Et puis, trouvez-vous un animateur qui va pouvoir vous assurer un bon cadre d'animation de ces échanges ? En tout cas, j'espère que j'ai pu vous donner envie d'aller creuser dans ce livre des idées et des outils pour mettre en place un Mastermind. Moi, c'est ce que je vais faire. Je vous dis à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada